Alors nous sommes très très heureux de vous accueillir tous pour cette journée de pèlerinage en l'honneur du Sacré-Cœur. Et il est bon de rappeler que la fête du Sacré-Cœur avait été demandée par Jésus, par Sainte Marguerite Marie, pour réparer tous les outrages, tous les agrélèges qui étaient commis contre le Saint-Sacrement. Donc on va bien nous disposer à cette journée pour bien honorer le Saint-Sacrement en réparation et puis par amour aussi pour Jésus, pour le consoler. Et alors il nous a semblé bon, en ce centième anniversaire des apparitions de Fatima, de développer un petit peu, de reprendre avec vous les apparitions de l'ange du Portugal aux enfants de Fatima. Voilà, on va voir combien, comme disait Père Bernard tout à l'heure, l'ange du Portugal a éduqué les enfants à l'amour, à l'adoration du Saint-Sacrement. Et ils vont, à leur suite, on va se laisser nous aussi éduquer par cet ange pour bien vivre notre journée, pour bien vivre notre messe et puis pour bien honorer Jésus dans son Saint-Sacrement au cours de la procession. Alors on va commencer d'abord par resituer un petit peu les faits. Alors cette année, c'est le centième anniversaire des apparitions de la Sainte Vierge et l'ange est apparu, lui, l'année précédente, en 1916. Voilà, ça nous fait un petit peu penser à quand Dieu a voulu sauver la France par Jeanne d'Arc au 15e siècle. Eh bien, il l'avait aussi préparé à sa mission par l'apparition de l'ange Michel. On peut un peu faire un parallèle entre les deux. Voilà, Dieu qui va préparer les petits anges à accueillir, les petits enfants à accueillir la Sainte Vierge par ses apparitions de l'ange. Alors, l'ange est apparu donc trois fois en 1916. Et on va voir que c'est un peu un crescendo au cours de ces trois apparitions. Voilà, en vue de l'éducation à l'adoration du Saint-Sacrement. Alors, comment cela s'est-il passé ? Tout simplement, on va revoir les faits. Donc, les enfants gardaient les moutons non loin de leur hameau. Et à cause d'un orage, ils se sont abrités dans un petit cirque de rochers, ce qu'on appelait le cabaisseau. Alors, ils lui ont prié leur chapelet et puis ensuite, ils vont jouer calmement. Et l'ange va se signaler à eux d'abord par un fort coup de vent, puis une vive lumière. Et les enfants distinguent en elle les traits d'un jeune homme de 14 ou 15 ans. Alors, je cite Lucie. Alors, on voit ici un petit peu comme à la transfiguration de Jésus ou de la Pentecôte qui sont réunis tous les symboles bibliques du ciel et de la présence divine. Alors, on retrouve le vent, on retrouve la vive lumière qui sont les symboles de l'Esprit Saint, la blancheur comparée à celle de la neige et la transparence aussi comparée à celle du cristal. Voilà, symbole de la pureté et la jeunesse et la beauté. Lucie parle d'un jeune homme de 14 ou 15 ans. Donc, nous sommes bien devant un habitant du ciel. Et le doute ne va pas tarder pour les enfants parce que celui-ci va se présenter sans s'entarder. Ne craignez pas. Je suis l'ange de la paix. Et au cours de la deuxième visite, l'ange ne révèle toujours pas son nom. Mais un autre aspect de sa mission, il dit l'ange du Portugal, son ange gardien. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de ce matin. Mais si on peut voir que dans l'écriture, on voit déjà que tous les peuples ont un ange. Alors, de la part de qui vient s'adresser cet ange aux trois petits-enfants ? Eh bien, de la part de Dieu. Et on va voir qu'au cours des trois visites de l'ange, il va nommer les cœurs de Jésus et de Marie. Le message donné au monde à Fatima vient des cœurs de Jésus et de Marie, qui sont inséparables. Et c'est vrai qu'au début du XXe siècle, le temps est venu, trois siècles après les révélations du cœur de Jésus à Paré-le-Monial, de faire connaître au monde la volonté de Dieu d'établir en étroite union avec la dévotion au cœur de Jésus, celle du cœur immaculé de Marie, à qui Dieu a confié la cause de la paix. Donc, on va voir ces trois visites de l'ange. On va les voir les unes après les autres. On va voir qu'elles forment un tout, comme une éducation des pastoureaux, selon un crescendo. On va voir un petit peu. Alors, donc, on va prendre les apparitions les unes après les autres. Donc, il y en a eu une au printemps, une en été, puis la troisième à l'automne. Et on va voir qu'au cours de ces apparitions, ce sont des grands appels à la réparation qui sont lancés aux trois petits-enfants. Réparation pour ce monde marqué par temps de violence, de haine. À l'époque, au Portugal aussi. Et un appel à la réparation qui est actuel aujourd'hui pour nous aussi. Voilà où Jésus attend des apôtres généreux. Il attend des amis qui réparent tout ce mal qui se commet dans le monde. Donc, le premier appel à la réparation est un appel à la réparation par la prière. Alors, c'est vraiment, c'est l'insistance de la première visite de l'ange qui va être d'ailleurs reprise et approfondie dans les deux autres. Alors, l'ange, je rapporte un petit peu l'apparition de l'ange. Donc, l'ange leur dit, priez avec moi. Puis, il leur donne l'exemple. Il s'agenouille. Il courbe son front jusqu'au sol et leur apprend cette prière de réparation. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Voilà, il répète trois fois la prière, puis il se relève et leur dit, priez ainsi, les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. Voilà, donc, ce premier appel à la réparation par la prière. Donc, l'ange va lancer plusieurs invitations aux enfants et puis par eux, à nous. On va essayer de reprendre cette apparition de manière plus précise pour nous aider, nous aussi, à répondre à cet appel par la prière. Alors, d'abord, l'ange invite les enfants à prier avec lui, avec les... Voilà, une invitation à prier avec les anges. Il commence en disant, priez avec moi. Voilà, donc, il y a un appel à la prière en union avec les anges. En effet, ils peuvent supplier à la faiblesse de nos prières, ils peuvent nous transmettre leur ferveur, alimentés par leur connaissance et leur amour de Dieu. Voilà, donc, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on pense assez, nous, à prier avec les anges ? C'est un appel que lance l'ange aux petits-enfants de Fatima. Voilà, une deuxième invitation à travers cette apparition, c'est une invitation à manifester notre adoration de Dieu, par la prosternation de notre corps. On voit, l'ange, il leur donne l'exemple, il s'agenouille et il courbe son front jusqu'au sol. Et en lisant la vie des petits-enfants de Fatima, on voit les trois petits-enfants passeront de longues heures prosternées. Voilà, à tel point même qu'ils en seront à un certain moment très fatigués et puis même au milieu de leur maladie, ils garderont cette habitude de prier malgré la fatigue. Voilà, donc, nous rendons vraiment gloire à Dieu par nos génuflexions, par nos ingénouillements, nos prosternations et nos processions. Donc, on va essayer de bien, bien répondre à cet appel à la réparation par la prière aussi, au cours de toutes nos adorations, au cours de cette journée. Et puis aussi, ça doit être un nouvel élan pour la suite de notre vie. Ces marques d'adoration sont aussi un témoignage de foi. N'ayons pas peur de les donner. Soyons témoins de l'adoration. Alors, après une invitation à prier avec les anges, donc il y a une invitation à manifester l'adoration de Dieu. Il y a une invitation aussi à la confiance que nos prières sont écoutées. Voilà, donc, on a dit tout à l'heure qu'à chacune des visites, l'ange va nommer le cœur de Jésus et de Marie. Eh bien là, il va les nommer en disant, les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. Oui, quel que soit notre âge, quel que soit notre degré d'instruction, nos prières sont écoutées. Voilà, donc, l'ange nous appelle aujourd'hui aussi, eh bien, à la confiance que nos prières sont écoutées. Et c'est vrai que, ici, je vais vous citer Mère Marie-Augustin, qui est celle qui, avec le Père, a fondé notre famille missionnaire. Elle disait, Jésus est attentif à nos faits et gestes qui lui donnent amour ou offense. Je le répète, faisons-nous petits, doux, humbles, bien maniables. Qu'importe l'insignifiance des paroles, une maman sourit du babillage grotesque de son enfant. Voilà, ayons confiance, nos prières sont écoutées. Alors, après cet appel à prier avec les anges, cette invitation à manifester notre adoration à Dieu, cette invitation aussi à la confiance que nos prières sont écoutées, l'ange va inviter les enfants, au cours de cette première apparition, à répéter cette prière de réparation. Alors, je pense que plusieurs parmi nous la connaissent, mais c'est vrai qu'elle est très courte et très dense. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Il va la répéter lui-même trois fois et dans cette prière, on pose un acte de foi, d'espérance et de charité. On retrouve donc les trois vertus théologales. Ce sont ces trois forces surnaturelles qui franchissent la distance infinie entre Dieu et nous, qui nous mettent aussi en contact avec les trois personnes divines, qui sont pour nous le fondement de la vie spirituelle. Et alors, l'ange insère l'adoration après la foi. Dans la prière, mon Dieu, je crois, j'adore. Alors, il l'insère non pas comme une quatrième vertu théologale, mais comme leur fruit le plus important. Voilà. L'adoration comme le remède à tout ce qui s'y oppose et qui revient en force à notre époque, à savoir l'idolâtrie, la superstition, la magie, l'occultisme, l'athéisme, l'agnosticisme. La foi en Dieu engendre l'adoration. La foi et l'adoration engendrent l'espérance de son secours sur terre et de son ciel dans l'au-delà. Et la foi, l'adoration et l'espérance engendrent, augmentent en nous, l'amour de charité envers Dieu et notre prochain. Et ces quatre attitudes réunies ont le pouvoir de réparer pour ceux qui ne le pratiquent pas. Puisqu'après, l'ange encourage les enfants à demander pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne l'aiment pas. Et on verra, là c'est un... Je le rajoute un petit peu parce que ça ne s'est pas passé tout à fait au cours de cette apparition, mais l'ange va poursuivre l'éducation des enfants à la prière. Alors, c'est Lucie qui le rapporte. Les enfants étaient en train de jouer et puis l'ange leur dit, il les aborde en demandant, mais que faites-vous ? Priez, priez beaucoup, les cœurs de Jésus ont sur vous des descendants de miséricorde. Et Lucie va expliquer parce que la question que faites-vous, les enfants sont en train de jouer, on se demande pourquoi l'ange pose cette question. Alors, Lucie dit non, la question que faites-vous n'implique pas un reproche. Mais l'ange veut simplement attirer l'attention sur ce qui est le plus nécessaire et le plus important, à savoir la prière. Et alors, elle développe en disant, donc la prière, qui est une rencontre avec Dieu, qui doit être un dialogue constant entre notre âme et le Seigneur. Même au milieu de nos occupations, de notre travail, de nos affaires, de nos récréations, le Seigneur doit toujours être présent à notre esprit, dans notre cœur et nos intentions, pour qu'en toute chose nous lui fassions plaisir, nous lui rendions gloire et qu'ainsi nous lui prouvions notre amour. Voilà, cet appel à la prière incessante qu'on va retrouver, qu'on retrouve dans Saint-Paul, lorsqu'il encourage dans sa lettre aux Thessianolithiens à prier sans cesse. Voilà, alors on peut se poser cette question, est-ce que c'est possible ? Eh bien, oui, c'est possible, puisque même des enfants y sont parvenus. Voilà, donc on retient de cette première apparition, de l'ange à la réparation par la prière, donc une invitation à prier avec les anges, une invitation à manifester notre adoration à Dieu, une invitation à la confiance que nos prières sont écoutées, et enfin une invitation à prier, donc cette prière de réparation qui est courte et qui est facile à retenir. Après la première apparition, donc la deuxième apparition qui a lieu au cours de l'été, et qui est un grand appel à la réparation par le sacrifice. Rappelez-vous ce que nous avons dit au début, une éducation de l'ange, c'est un crescendo, un appel à la prière, le deuxième un appel à la réparation par le sacrifice. En effet, la prière seule ne suffit pas. Alors, voici ce que leur dit l'ange, au cours de la deuxième apparition. « Offrez constamment au Très-Haut des prières et des sacrifices. » Donc on a dit tout à l'heure, parlant de l'appel à la réparation par la prière, que l'ange va citer la prière dans les trois apparitions. Donc là, il le cite, des prières et des sacrifices. Et Lucie donnera un petit peu un complément à ce qu'est le sacrifice. Le sacrifice est le bastion de notre prière. Il est la force qui la nourrit. Le bastion, c'est ce qui soutient. C'est ce qui défend efficacement. Alors, elle dit en premier lieu, le sacrifice de nous-mêmes, de nos goûts. Et puis aussi, les sacrifices volontairement acceptés, recherchés, que nous offrons Seigneur comme une humble offrande. Et c'est à cette prière et à ces sacrifices que les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs. Il les accueille et les présente au Père comme le fruit continuel de son œuvre de rédemption pour le salut de l'humanité. Saint Paul nous invite à compléter en nous ce qui manque à la passion du Christ. Il manque ce qu'il revient à chacun de nous offrir comme les membres du corps mystique du Christ que nous sommes en unissant notre prière à la sienne et notre sacrifice au sacrifice du Christ rédempteur. Voilà, donc ça, c'est la fin de la citation de Lucie. Voilà, pour expliquer ce qu'est le sacrifice et on va voir que l'ange va les continuer. Alors, le dialogue qui suit entre Lucie et l'ange nous est très instructif. La petite Lucie demande « Comment devons-nous nous sacrifier ? » Et l'ange lui répond « De tout ce que vous pourrez offrez un sacrifice en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. De cette manière, vous attirerez la paix sur votre patrie. Je suis son ange gardien, l'ange du Portugal. Surtout, acceptez et supportez avec soumission les souffrances que le Seigneur vous enverra. » Donc, ce sont les paroles de l'ange. Et on voit qu'en peu de mots, l'ange donne un enseignement très riche sur le sacrifice. Alors, sur son but, quel est le but du sacrifice ? Eh bien, unis à la prière, il répare l'offense qui est faite à Dieu pour les péchés. Il obtient la conversion des pécheurs. Il attire la paix sur la terre. Voilà, quelle puissance ! L'ange dit « Offrez un sacrifice en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. » Voilà le but du sacrifice. Et Sœur Lucie comment, dans ses mémoires, « Ces paroles de l'ange se gravèrent dans notre esprit comme une lumière qui nous faisait comprendre qui est Dieu, combien il nous aime et combien il veut être aimé de nous. » Nous faisait comprendre aussi la valeur du sacrifice, combien celui-ci lui est agréable et comment, par égard pour nos sacrifices, Dieu convertit les pécheurs. Voilà, donc le but du sacrifice, unis à la prière, voilà, il répare l'offense qui est faite à Dieu, il obtient la conversion des pécheurs et il attire la paix sur la terre. Alors, soyons généreux, soyons généreux. En petits sacrifices, et l'ange va continuer à nous y aider en nous donnant un enseignement sur la nature du sacrifice. Alors, l'ange parle de deux sortes de sacrifices. C'est là qu'on voit que tout le message de l'ange est riche. Alors, une première sorte qui est bonne et une seconde qui est meilleure. Mais Dieu désire de nous les deux sortes. Donc la première, elle consiste à choisir des sacrifices pour montrer à Dieu notre amour, à lui offrir tous les actes de notre journée. L'ange dit aux enfants, « De tout ce que vous pourrez offrir un sacrifice. » Voilà, donc cette première sorte, celle qui consiste à les choisir. Alors, à travers l'accomplissement de notre devoir d'État, notre journée peut ainsi, si nous le voulons bien, devenir un sacrifice continuel de nous-mêmes pour Dieu. On peut reprendre là encore une des paroles de Saint Paul. « Quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nom de Jésus-Christ. » Voilà, et puis plus tard, Lucie qui continuait à boire la Sainte Vierge et Jésus, alors elle nous rapporte une parole de Jésus qu'elle avait eue en 1942. « Le sacrifice de chacun exige l'accomplissement de son premier devoir et l'observance de ma loi. C'est la pénitence que maintenant j'exige et je demande. » Voilà, donc d'où l'importance d'accomplir notre devoir d'État. Faire ce qui nous est demandé de faire au moment où il faut le faire. Alors voilà cette première sorte, donc qui est bonne. Et la deuxième sorte, donc, parle l'ange qui est plus parfaite, mais que Dieu aussi attend de nous, consiste à offrir avec amour à Dieu les sacrifices que dans sa providence il choisit pour nous pour éprouver son amour, notre amour. Voilà, l'ange leur dit « Surtout, acceptez et supportez avec soumission les souffrances que le Seigneur vous enverra. » Alors, pourquoi cette sorte est-elle supérieure ? Alors, il ne le dit pas, mais nous pouvons le comprendre. Si nous laissons Dieu choisir pour nous, si nous acceptons sa volonté manifestée dans les circonstances quotidiennes, nous ne risquons pas de nous tromper, d'en faire trop ou pas assez, et surtout d'en tirer de l'orgueil, ce qui priverait complètement nos sacrifices de leur fécondité. Et on peut faire nôtre la devise que Sœur Lucie va adopter une fois religieuse, « Volonté de Dieu, tu es mon paradis. » Voilà, donc après ce grand appel à la réparation par la prière, l'ange lance ce grand appel à la réparation par le sacrifice, en donnant deux enseignements. Le but du sacrifice, ce n'est pas du sacrifice pour faire du sacrifice, non, c'est des sacrifices pour collaborer vraiment avec Jésus, pour l'aider à sauver ce monde. Pour la conversion des pécheurs, pour réparer tous les péchés, la conversion des pécheurs et attirer la paix sur terre. Comme c'est urgent aujourd'hui de répondre à ces appels pour la conversion de notre monde et pour obtenir la paix. Alors, comme nous l'avons dit au début, ces trois apparitions en crescendo, donc première apparition, appel à la prière, deuxième apparition, appel à la prière et au sacrifice, et le troisième grand appel de l'ange, appel à la réparation par l'Eucharistie. Donc, ce troisième appel va nous aider particulièrement aujourd'hui à bien vivre notre messe, à bien vivre notre procession du Saint-Sacrement. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons voulu parler de ces trois apparitions de l'ange pour cette fête du Sacré-Cœur et aussi en l'honneur du Saint-Sacrement avec la procession. Alors, avec la troisième visite de l'ange, on arrive au sommet du crescendo de son éducation à la réparation. Donc, là aussi, on va reprendre un petit peu l'apparition et on va la développer, on va la commenter pour que, voilà, comment est-ce que cette apparition encore peut nous aider comme celle, comme la première pour l'apparition un appel à la réparation par la prière et l'autre un appel à la réparation par le sacrifice. Alors, tout d'abord, alors que les enfants prient donc au cabaisseau, ils sont toujours dans ce même endroit, comme l'ange leur avait appris, l'ange leur apparaît tenant dans sa main gauche un calice sur lequel est suspendue une hostie. De cette hostie tombent quelques gouttes de sang dans le calice. Donc, on voit l'ange enseigne ainsi aux enfants encore plus clairement qu'avec des paroles la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement. Ce n'est plus du vin, c'est vraiment le sang de Jésus. Ce sang qu'il a versé sur la croix et ce sang est également présent dans l'hostie. C'est important de renouveler notre foi en cette présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement. Jésus est réellement présent. Et l'ange va alors faire comprendre aux enfants sans le leur expliquer mais en leur faisant vivre que nous pouvons réparer les péchés du monde par l'Eucharistie de trois manières. Donc, la première manière par l'adoration eucharistique. L'ange laisse le calice et l'hostie en l'air et il se prosterne devant eux. Quand on disait tout à l'heure combien nos témoignages d'adoration sont des témoignages de foi pour les autres, l'ange lui va commencer par donner ce témoignage aux enfants. Il se prosterne, il adore parce que l'hostie consacrée c'est vraiment Jésus notre Dieu qui s'abaisse sous l'apparence du pain et du vin. Et on verra dans la suite de la vie de Lucie, Jacinthe et François même si pour Jacinthe et François leur vie sera plus courte et bien ils emploieront tout leur temps disponible en prière devant le tabernacle. Voilà. On peut se poser cette question avons-nous assez conscience du trésor qui est continuellement à notre disposition dans toutes nos églises. Jésus mendit nos visites si brèves soient-elles. Voilà. Prenons du temps vous voyez de nous arrêter dans les églises pour tenir compagnie à Jésus. Sachons l'honorer dans son Saint-Sacrement. Voilà. Donc la première manière pour réparer les péchés du monde par l'eucharistie par l'adoration eucharistique. Prenons du temps pour adorer Jésus. Et justement tout à l'heure au cours de notre procession et bien faisons-le vraiment de tout notre cœur en réparation pour par amour pour Jésus. Voilà la suite de l'ange qui se prosterne à la suite aussi de ses trois petits-enfants. D'ailleurs Jacinthe et François ont été canonisés le 13 mai dernier parce que justement ils nous sont donnés en modèle. La deuxième manière de réparer par l'eucharistie c'est l'offrande eucharistique. L'offrande eucharistique à la Trinité toute entière. Et alors après leur avoir appris cette prière de réparation dont nous avons parlé tout à l'heure mon Dieu je crois j'adore j'espère l'ange va répéter aux enfants cette deuxième prière Très Sainte Trinité Père Fils et Saint Esprit je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps sang âne et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ présents dans tous les tabernacles du monde en réparation des outrages sacrilèges et indifférences dont il est lui-même offensé par les mérites infinis du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie je vous demande la conversion des pauvres pécheurs là encore on va voir que cette prière que les enfants répéteront inlassablement prosternis à terre est très riche voilà elle manifeste d'abord que toute la Trinité désire recevoir en offrande de nos cœurs Jésus-Eucharistie Jésus-Eucharistie qui est pleinement homme voilà je vous offre le corps le sang l'âme est pleinement Dieu et la divinité voilà donc Jésus-Eucharistie vrai Dieu et vrai homme voilà elle manifeste que toute la Trinité désire recevoir en offrande de nos cœurs Jésus-Eucharistie comme la seule réparation parfaite et donc capable de la consoler des outrages contre ce sacrement de l'amour et on voit aussi que la Trinité désire recevoir de nous l'offrande des mérites des cœurs de Jésus et de Marie comme la seule réparation parfaite capable d'obtenir la conversion des pécheurs voilà je vous offre les précieux corps sans âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ en réparation des outrages et sacrilèges et indifférences dont il est lui-même offensé puis l'ange va leur renseigner cette prière par les mérites infinis du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et Lucie témoignera cette prière fut pour moi d'un grand secours dans mon nom à Dieu elle m'a rapproché de lui m'a saisi s'est gravé dans mon cœur de façon indélébile voilà donc nous ne pouvons donc invoquer notre pauvreté pour délaisser la prière car nous disposons tous de la richesse de Jésus-Hostie et des mérites du cœur de Jésus et de Marie nous pouvons tous offrir à Dieu les dons les plus parfaits et les plus puissants pour le salut du monde voilà donc parfois on a du mal à trouver des prières vous voyez voilà deux prières très très courtes pour cette année du centenaire de Fatima qu'on peut apprendre qu'on peut redire qu'on peut répéter inlassablement comme les enfants alors après donc cette première manière avec la réparation par l'adoration eucharistique l'offrande eucharistique donc avec cette belle prière qu'on vient de développer la troisième manière voilà et la communion eucharistique la communion eucharistique donc je vais rapporter ce que Lucie dit c'est la suite de l'apparition donc de cette troisième apparition de l'ange après cette première partie que je vous ai lu au début se relevant l'ange prit de nouveau dans ses mains le calice et l'hostie il me donna la sainte hostie et partagea le sang du calice entre François et Jacinthe en disant en même temps mangez et buvez le corps et le sang de Jésus-Christ horriblement outragés par les hommes ingrats réparez leurs crimes et consoler votre Dieu il se prosterna de nouveau jusqu'à terre et répéta avec nous encore trois fois la même prière celle que je vous ai lis tout à l'heure très sainte Trinité puis il disparut donc l'ange donna à Lucie l'hostie tandis qu'à Jacinthe et François il présenta le calice c'est peut-être une manière de manifester déjà le plan de Dieu différent sur ses enfants Lucie devait manger le pain d'effort le pain de la route pour continuer pendant de longues années sa mission sur la terre tandis que Jacinthe et François devaient bientôt boire le calice de la souffrance pour ensuite boire au calice du vin nouveau des noces éternelles et alors de cette communion on va retirer trois enseignements d'abord les enfants ont un rôle tout spécial à jouer dans la réparation des péchés du monde c'est vrai que Dieu vient demander la réparation la communion réparatrice à tous mais il le fait en nous donnant en exemple les enfants voilà le coeur pur des enfants a un immense pouvoir sur le coeur de Dieu c'est pas pour rien qu'on a un appel dans l'évangile à l'enfance spirituelle le coeur pur des enfants a un immense pouvoir sur le coeur de Dieu le pouvoir de le consoler le pouvoir en quelque sorte de lui faire oublier la malice des hommes alors c'est vrai que c'est un peu surprenant mais par une permission divine le curé de Fatima l'avait pas compris ils n'avaient pas jugé Jacinthe et François prêts pour faire leur première communion ils offriront généreusement cette grande souffrance non sans verser de larmes François lui ne communira qu'une seule fois en viatique la veille de sa mort et Jacinthe communira une douzaine de fois seulement juste le temps de son séjour à l'orphelinat de Lisbonne avant sa dernière hospitalisation ils le feront avec une ferveur que l'on peut imaginer ils offriront aussi beaucoup de communion spirituelle à l'aide de la prière que leur avait enseigné un saint prêtre mon Dieu je voudrais vous recevoir sacramentellement mais puisque je ne peux pas venez au moins spirituellement dans mon coeur il ne fait aucun doute que la sainte Trinité a reçu ses communions réparatrices comme un trésor d'amour voilà donc premier enseignement le coeur pur des enfants qui est un appel aussi pour nous on disait que l'ange avait éduqué ses enfants et par eux c'est nous aussi qu'il voulait éduquer l'importance d'un coeur pur pour aller communier voilà nous n'ayons pas peur de nous y préparer par la confession régulière deuxième enseignement Dieu nous demande de communier en réparation voilà réparer leurs crimes quand il parle de Jésus outragé par les hommes ingrats réparer leurs crimes et consoler votre Dieu voilà l'importance de communier en esprit de réparation voilà comprenons le bien on ne peut pas offrir à Dieu une réparation plus parfaite que celle de son propre fils en offrant notre communion nous offrons le fils qui a réparé tous les péchés du monde et on verra que c'est tellement nécessaire pour le salut du monde que la Vierge Marie reviendra tout spécialement demandée par Sœur Lucie cette communion réparatrice au moins pendant 5 premiers samedis de mois de suite et y attachera de merveilleuses promesses pour la paix dans le monde et pour la paix de l'âme au moment de la mort voilà l'importance de cette dévotion au premier samedi donc premier enseignement un coeur pur deuxième communier en esprit de réparation et troisième et bien après cette communion l'ange les fait prier en action de grâce voilà l'importance de prendre du temps après la communion pour remercier en effet c'est pendant plusieurs jours après l'apparition de l'ange que les enfants ne pourront plus bavarder ni s'amuser ni même faire aucun commentaire de ce qui s'était passé ils seront plongés dans un recueillement profond au dire de Lucie Jacin manifestera un bonheur indescriptible et François dira qu'il avait senti Dieu en lui ils firent ainsi plusieurs jours d'action de grâce n'est-ce pas là une manière de nous dire que si nous nous rendions compte de ce qui se passe lorsque nous communions nous ne pourrions pas parler ni même penser à autre chose qu'à remercier qu'à rester en coeur à coeur avec Jésus présent en nous voilà profitons de cette communion aujourd'hui vous voyez pour la recevoir dans un coeur pur pour l'offrir en esprit de réparation et puis pour vivifier notre temps d'action de grâce voilà que cette communion d'aujourd'hui soit pour nous un nouvel élan pour toutes les communions qui suivront voilà notre journée de pèlerinage doit être une grande journée de grâce pour honorer Jésus dans son saint sacrement voilà donc les trois enseignements que va nous laisser l'ange après les trois manières de réparer par l'eucharistie donc l'adoration eucharistique l'offrande eucharistique et la communion eucharistique voilà donc pour conclure on va voir donc ces appels de l'ange ont été lancés il y a plus de 100 ans même puisque c'était en 1916 donc 101 ans mais ils sont vraiment plus actuels que jamais donc demandons à sainte jacinthe à saint françois à la servante de dieu sœur lucie de nous décider pour y répondre avec la générosité dont ils ont fait preuve comme comme jamais en notre temps dieu n'a été aussi gravement offensé par des outrages des sacrilèges et des indifférences et cela spécialement dans son saint sacrement c'est à chacun de nous que l'ange de fatima demande aujourd'hui si nous voulons bien aider dieu à sauver ce monde de la spirale mortelle du péché si nous voulons bien réparer par des prières unies à des sacrifices si nous voulons bien lui offrir inlassablement le sacrifice de son fils perpétué dans l'Eucharistie si nous voulons bien lui offrir inlassablement les mérites du cœur de Jésus et du cœur de Marie si nous voulons bien lui offrir des communions sacramentelles ou spirituelles pleines d'amour et d'action de grâce ayons confiance en la puissance des moyens à notre portée que dieu nous donne mère Marie Augusta disait il faut des centaines de mécréants pour pervertir une population il suffit d'un apôtre véritable d'un seul pour sauver le monde entier du naufrage alors faisons partie de ces apôtres allons de l'avant dans la confiance dans l'ardeur Musique